Cette initiative d'abord s'appelle le Global Climate Streak. Elle rentre dans le cadre d'un agenda mondial qui est la semaine de l'urgence climatique. Nous en tant que dynamique locale, Terangalab, on a voulu inscrire Rufisq en tant que ville vulnérable dans un agenda mondial. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on célèbre le Climate Streak à l'esplanade de Tiolein. Pourquoi le choix de Tiolein ? Nous sommes là à quelques mètres de la digue de protection. Tout simplement parce qu'il y a 50 ans de cela en arrière, il y avait presque une baie étendue de plage. Maintenant on y construit une digue de protection pour se protéger de la furie des vagues. Rufisq en tant qu'entité territoriale est très menacée par les agressions environnementales. Nous en tant qu'acteurs de la société civile, on se doit de sonner l'alarme pour alerter les autorités publiques et les décideurs. Raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes réunis ici à Tiolein pour porter un plaidoyer. Cette semaine c'est la semaine des grèves mondiales pour le climat, Global Climate Strike. On s'est dit que c'était l'occasion rêvée de saisir l'opportunité de parler de sujets qui nous intéressent en termes de justice climatique et environnementale au Sénégal. On a souhaité nous joindre à Green Team Sénégal, un consortium d'activistes et d'organisations de la société civile. Ce n'est pas un mythe et encore moins une construction scientifique. On en voit les effets sur l'environnement, les communautés en vivent les conséquences, l'impact. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est vraiment un appel à l'action en faveur du climat, de toutes les parties prenantes. L'idée pour nous, c'est qu'il y ait une participation des populations, des acteurs de la société civile, des décideurs et décideuses, etc. L'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'on y est, on est en train de faire des choses, mais il faut qu'on aille encore plus, qu'on parle de cette crise climatique et qu'on prenne l'action. C'était l'idée derrière. C'était l'idée derrière.